Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Sylvie. Il s'agit d'une nouvelle de Gérard de Nerval publiée en 1853. Le narrateur passe toutes ses soirées au théâtre. Ce ne sont pas les pièces qu'on y joue qui l'intéressent, mais une actrice. Il ne s'est pas déclaré elle alors que cela fait un an qu'il l'a remarqué. Quand un homme se rend compte que le narrateur vient tous les soirs, il devine que c'est pour une femme et il lui demande laquelle l'intéresse. Quand le narrateur lui donne le nom, l'homme lui montre l'homme avec qui l'actrice a une liaison. Le narrateur prend un journal. Il lit que les titres étrangers vont être connus, ce qui fera de lui un homme riche. Il pense que cette richesse va faire en sorte que cette actrice se tourne vers lui, puis il change d'avis. Dans le journal, il lit également que le lendemain aura lieu la fête du bouquet provincial. Le narrateur a déjà participé à ce genre de fête et les souvenirs remontent. Dans son lit, il n'arrive pas à dormir car il repense à cette fête. Il se souvient qu'il était dans une ronde avec d'autres jeunes filles, dont cette Sylvie qu'il connaissait déjà. Il a dansé avec une autre fille qui s'appelait Adrienne. Le narrateur a eu un coup de foudre immédiat pour cette fille et il lui a donné une couronne de laurier. Sylvie a été boudeuse suite à cet événement. Le narrateur est ensuite parti pour ses études et il a appris plus tard qu'Adrienne est vouée à une vie religieuse. Il se rend compte que l'amour qu'il a eu pour Adrienne est pareil que celui qu'il a pour cette actrice, c'est-à-dire vague et sans espoir. Il se souvient de cette Sylvie, à qui il n'a pas pensé depuis trois ans. Il pense qu'elle l'attend encore. Il décide d'aller la voir à cette fête. Il prend un fiac à 1h du matin et il va faire 4h de route pour se rendre dans ce village à 8 lieux de Paris. Sur le chemin, il repense à ses années de jeunesse qu'il a passées en Valois. Dans sa tête, le narrateur se trouve dans un lieu chargé de souvenirs et pittoresques d'un autre temps. Il retrouve Sylvie qui le boue d'un instant car il l'avait oubliée. Il reçoit un vrai baiser quand le narrateur arrive à lui attraper une couronne dispersée par un signe sauvage. Il trouve que Sylvie a gagné en beauté au cours de ces dernières années. Le frère de Sylvie va les chercher car il est temps de rentrer chez leurs parents. Le narrateur les raccompagne chez eux puis il part à pied à Montagny. Il traverse une forêt et il se perd la nuit. Le lendemain matin, ils se rendent compte qu'il est non loin d'un couvent où est peut-être Adrienne. Il retourne à Loisy pour revoir Sylvie. Une fois chez elle, elle lui dit qu'ils vont tous deux voir sa grande-tante à Otis. Tous les deux traversent sa nature. Une fois arrivé, le narrateur a un bon accueil de la part de la tante. La tante veut leur faire à manger. Sylvie demande à voir la dentelle dans une chambre à l'étage. Sylvie y monte ainsi que le narrateur. Sylvie trouve et elle met une robe que sa grande-tante a portée quand elle était plus jeune. Elle passe au narrateur les habits de noces du garde-chasse. Quand ils descendent, la grande-tante a une forte émotion car elle se souvient de sa jeunesse. Le narrateur dans une voiture passe près d'un endroit qui lui rappelle un souvenir. et était déjà venu dans ce lieu avec le frère de Sylvie. Il y avait alors une fête où les filles d'un couvent ont joué une pièce. Il lui a semblé alors y voir Adriel. Le narrateur doute de la réalité de ce fait. Le narrateur est arrivé en Valois et il sort de ses souvenirs. Le narrateur va au bal de Loisy à l'aube et il y cherche Sylvie. Il la trouve avec un jeune homme et ils sortent ensemble du bal. Il devine qu'elle ne l'aime plus. Elle a changé et le narrateur lui aussi a changé puisqu'il a voyagé et a dû voir d'autres jeunes filles plus belles qu'elle. Le narrateur lui dit qu'il est revenu pour de bon pour elle. L'entretien est interrompu par le frère de Sylvie qui est saoule et qui veut qu'ils rentrent tous deux à la maison. Le narrateur se rend à Montagny voir la maison de son oncle décédé. Il va chez le fermier pour avoir la clé. Le fermier a récupéré le perroquet de l'oncle que le narrateur va revoir. Il en ressent de la tristesse et il a ce besoin de voir Sylvie. En marchant à pied, il repasse dans un lieu chargé de souvenirs. Il passe devant le temple de la philosophie qui n'est maintenant plus qu'une ruine. Il va voir Sylvie qui l'amène dans sa chambre. Il s'aperçoit qu'elle ne fait plus de dentelles mais des gants. Le narrateur veut aller à Otis mais la grande tante est morte. Ils vont à Chalie où ils se remémorent des instants du passé sur le chemin. Ils reviennent sur des lieux de leur enfance. Le narrateur est exacté mais ceci n'est pas le cas de Sylvie qui est lasse ou ressent de la tristesse. Quand le narrateur parle de la religieuse, Sylvie le lui reproche et elle lui dit qu'elle a mal tourné. Le narrateur se rend compte alors que les amours d'enfance sont sacrés, qu'il vaut mieux ne pas les raviver. Il repense alors à Aurélie qui est l'actrice de Paris. Il rentre. Le père d'Odu, un bûcheron, est à la maison. S'y trouve également le frère de lait du narrateur que l'on appelle le grand frisé. Le père d'Odu dit au narrateur qu'il est question d'un mariage entre Sylvie et ce frère de lait. Le narrateur décide de partir pour Paris. Il revoit cette Aurélie. Quelques temps plus tard, sachant qu'elle est malade, il lui écrit une lettre. Un jour, elle accepte de jouer dans une pièce qui lui a rapporté. Puis il y a des échanges de lettres. Dans un premier temps, elle dit qu'elle ne peut pas avoir de relation avec lui car elle est avec un autre. Puis cet autre part pour l'armée et elle accepte enfin d'avoir une relation avec le narrateur. Le narrateur et Aurélie partent pour une tournée. Ils l'amènent vers ce château où le narrateur a vu pour la première fois Adrienne. Le narrateur lui raconte son histoire. L'actrice se rend compte que le narrateur ne l'aime pas. Plus tard, elle se rendra compte que c'est le régisseur qui l'aime. Le narrateur nous donne alors sa définition de la nostalgie. La nouvelle finit quand Sylvie dit au narrateur qu'Adrienne est morte il y a bien des années. La grande conclusion de cette nouvelle est que l'on ne peut pas retrouver dans le futur des éléments du passé. C'est une idée triste. Courir après le passé et remodeler le présent avec du passé est une tâche impossible à réaliser. Le narrateur se rend bien compte que ses espoirs n'étaient qu'un rêve. Le présent est bien changé et le passé reste idyllique et il ne doit rester que dans le passé. Les éléments du présent sont raccournis. Ils ont moins de valeur. Par exemple, au bal, Sylvie n'est plus seule mais elle est accompagnée d'un autre homme. La chambre de Sylvie a changé. Son métier a aussi changé. La tante de Sylvie est décédée. Quand le frère vient chercher sa sœur à la fête pour la ramener à la maison, il est saoul. Et surtout, Sylvie va se marier à quelqu'un d'autre que le narrateur. Le narrateur est un être sensible, sans doute non heureux du présent puisqu'il fantasme ainsi sur son passé. Il se situe sans cesse entre les souvenirs et la réalité si bien qu'il n'est pas toujours facile de deviner où il se trouve exactement. Ce passé, il se souvient avec minutie. Il se souvient de toutes les paroles, des chemins traversés. Il y a une forte mise en avant de la nature qui apparaît ici comme un paradis originel. La nature est écrite comme le ferait Rousseau, dont il est question plusieurs fois dans la nouvelle. Le narrateur a par ailleurs un caractère très changeant. Il passe en pensée d'une femme à une autre. Il passe d'Adrienne à Sylvie, puis à Aurélie. Il est changeant également dans ses décisions. Ainsi, il décide en pleine nuit, après s'être mis au lit, d'aller tout de suite à l'oisi voir Sylvie. Il décide également de partir du Valois dès qu'il apprend que Sylvie est promise à un autre homme. Quand une envie se présente, il cherche à la satisfaire de suite. Il peut les satisfaire car il n'a pas l'air d'avoir d'impératif. Il peut se permettre d'aller au théâtre voir de mauvaises pièces durant une année juste pour voir une actrice. Il peut se permettre d'aller voir Sylvie sur un coup de tête. Nous vivions alors dans une époque étrange, comme celle qui d'ordinaire succède aux révolutions, aux abaissements des grands règnes. Ce n'était plus la galanterie héroïque comme sous la fronde, le vice élégant et paré comme sous la régence, le scepticisme et les folles orgies du directoire. C'était un mélange d'activités, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlée de certains instincts de renaissance, d'ennui des discordes passés, d'espoir incertain, quelque chose comme l'époque des pérégrinus et d'empulés. L'homme matériel aspirait aux bouquets de roses qui devaient le régénérer par les mains de la belle Isis. La déesse éternellement jeune et pure nous apparaissait dans des nuits et nous faisait honte de nos heures de jours perdus. L'ambition n'était cependant pas de notre âge et la vie de curé qui se faisait alors des positions et des honneurs nous éloignait des sphères d'activité possibles. Il ne nous restait plus pour asile que cette tour d'ivoire des poètes où nous montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. À ces points élevés où nous guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l'air pur des solitudes. Nous buvions l'oubli dans la coupe d'or des légendes. Nous étions ivres de poésie et d'amour. Amour, hélas, des formes vagues, des teintes roses et bleues, des fantômes métaphysiques. Vue de près, la femme réelle révoltait notre ingénuité. Il fallait qu'elle apparue réenne ou déesse et surtout n'en pas approcher.